– Il est 13h, bonjour à tous, merci de votre attention, voici les titres à la une de l'actualité ce samedi. – Nomination hier vendredi par le chef de l'État, Lassane Ouattara, de 14 ministres gouverneurs. Nomination qui fait suite à la création de 12 nouveaux districts autonomes par décret. Les détails de la composition de ces 12 nouveaux districts autonomes dans cette édition. – Le chef du gouvernement, Patrick Hachis, s'est rendu hier en fin de journée chez le guide suprême de la communauté musulmane nationale, président du COSIM, le sheikhul Haïma Ousmane Diakite. Le premier ministre est allé lui exprimer la disponibilité du gouvernement ivoirien aux côtés de la communauté musulmane. – Présidentiel en Iran, le nouvel homme fort du pays s'appelle Ibrahim Raisi, l'ultra-conservateur a remporté la présidentielle d'hier, vendredi au premier tour, avec plus de 62% des voix, selon des résultats officiels partiels publiés ce samedi. Voilà pour l'essentiel. – Bonjour à tous, on nous reçoit ce journal avec cette information. Sachez qu'à l'invitation de son excellence, Nana Akufo, Nana Addo, Dankwa Akufo Addo, président de la République du Ghana, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, le président de la République, son excellence. M. Alassane Ouattara a quitté Abidjan ce samedi 19 juin 2021 pour Accra au Ghana, où il prendra part au 59e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO. Ce sommet examinera la situation politique, sécuritaire et économique dans la sous-région. Les chefs d'État et de gouvernement analyseront également les rapports sur la situation au Mali, l'État de la Communauté ainsi que la réforme institutionnelle et le programme de la monnaie unique de la CDAO. En marge et bien à du sommet, le président Alassane Ouattara aura des entretiens avec plusieurs de ses homologues. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, qui a procédé hier vendredi, nous le disions à l'instant dans les titres, à la signature d'un décret portant nomination de ministre-gouverneur. En plus de ceux d'Abidjan de Yamsoukro, la liste des 14 ministres-gouverneurs nommés a été rendue publique par le secrétaire général de la présidence Abdorahmane Sissé. Cette nomination fait suite à la création de l'union de 12 nouveaux districts autonomes par décret. Quelle est la configuration de ces nouveaux districts ? Les précisions de Mahama Traoré. En plus des capitales politiques et économiques que sont Yamsoukro et Abidjan, les 31 autres régions du pays sont désormais reparties en 12 districts autonomes. Le district autonome est un véritable pôle de développement local, regroupant au moins deux régions. Il obéit dans son fonctionnement à la fois aux règles de la déconcentration et de la décentralisation. La création du district autonome vise à renforcer l'efficacité de l'action du gouvernement, notamment en ce qui concerne la coordination, l'évaluation ainsi que le suivi de la bonne exécution des programmes et des projets de développement pour le bien-être de nos compatriotes. Faisons connaissance avec ces 12 nouveaux districts autonomes. Celui d'Idélac aura pour chef lieu la ville du Idemokro et sera constitué des régions d'Unsi, du Ifou, du Bélier et du Moronou. Toujours au centre du pays, retrouvons le district autonome de la vallée du Bandama et son chef lieu Boaké. Ce district cumule les régions de Gbeke et du Ambol. Le district autonome de la Komoe regroupe les régions de l'Indéné du Ablin et du Sud Komoe, avec pour chef lieu Abengourou. Le nord du pays est désormais subdivisé en trois districts autonomes, celui des Savannes, du Denguele et du Woroba. Celui des Savannes est composé des régions du Poro, de la Bagoué et du Tchologou. Korogo en est le chef lieu. Le district autonome du Denguele est formé des régions du Kabadougou et du Folon, avec Odiené pour capitale. Le district autonome du Woroba est fort des régions du Béré, du Bafing et du Worodougou, avec Seguela pour chef lieu. L'ouest et le centre-ouest du pays sont désormais représentés par trois districts autonomes, celui des Montagnes, composé des régions du Tompi, du Guémont et du Cavalli, avec la ville de Mans pour chef lieu. Les régions du Gor et du Lodjibwa forment désormais le district autonome du Godjibwa, la cité de Gagnois en est la capitale. Et le district autonome du Sassandra-Maraoué, regroupant les régions du Haut-Sassandra et de la Maraoué avec Daloa comme chef lieu. Plus à l'est, la ville de Bondoukou est le chef lieu du district autonome du Zanzan, constitué des régions du Bunkani et du Gontougou. Au sud, on retrouve deux autres districts autonomes, outre celui d'Abidjan. Il s'agit du district autonome des Lagunes, formé des régions de Laniebityassa, de Lamey et des Grands-Ponts, avec la ville de Dabou comme chef lieu. Le district autonome du Bas-Sassandra regroupe quant à lui les régions de l'Anawa, de San Pedro et du Boclet. La deuxième ville portière du pays, San Pedro, en est la capitale. Voilà, précision détaillée sur la composition de ces nouveaux districts avec Mahama Traoré. A deuxième titre de cette édition, le Premier ministre Patrick Hachy était lui hier vendredi en fin de journée sur le guide suprême de la communauté musulmane nationale. Président du COSIM, Chekou Laïma Ousmane Diakiti, le Premier ministre est allé l'assurer de la disponibilité du gouvernement ivoirien aux côtés de la communauté musulmane. Prières et bénédictions ont été formulées à l'occasion par le Chekou Laïma Ousmane Diakiti. Alexis Ouadraogo. Patrick Hachy à la résidence du nouveau patron du COSIM. Ce vendredi, le chef du gouvernement a tenu à rendre visite aux guides religieux pour un moment d'échange. « Toute la communauté des imams en Côte d'Ivoire et toute la communauté musulmane sont très honorées par cette visite, surtout par l'humilité du monsieur le Premier ministre qui s'est déplacé jusqu'à notre domicile modeste. Nous lui avons dit que nous sommes prêts à l'accompagner et accompagner son gouvernement par nos prières, surtout par nos prières. La raison d'être des religieux, c'est de prier. Nous avons aussi félicité monsieur le Premier ministre et son équipe pour les efforts qui sont déployés à travers la Côte d'Ivoire pour améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Nous avons félicité monsieur le Premier ministre et nous l'avons assuré de nos ferventes prières. Le Premier ministre n'a pas manqué de renouveler ses condoléances à la communauté musulmane pour le rappel à Dieu de ses précédents guides religieux. La tradition veut que lorsqu'un nouveau Premier ministre prende fonction, il puisse rendre visite à un certain nombre d'institutions importantes dans le fonctionnement du pays et de la nation, en particulier les institutions religieuses. C'est dans ce cadre-là qu'il y a quelques semaines, lorsque j'ai été nommé, j'ai rendu visite à son éminence le cardinal, avec qui nous avons échangé les civilités. et j'ai joint également par la suite le chèque Ousmane Diakité pour que nous puissions donc nous voir et que je lui fasse mes visites de civilité et de courtoisie. Je lui ai dit toutes mes félicitations pour avoir été choisi. le connaissant déjà auparavant, j'ai été rassuré parce que ses qualités humaines, sa sagesse, son calme, sa discrétion, son ouverture d'esprit m'ont rassuré sur le fait que nous étions le pays mais également la communauté musulmane en de bonnes mains. J'ai également traduit au chèque les félicitations que le président avait déjà faites mais également tous les sentiments de gratitude pour les nombreuses prières qu'il font non seulement pour son excellence le président de la République mais également pour la Côte d'Ivoire toute entière. C'est le samedi dernier que le chèque Alaïmaï Ousmane Diakité a été investi nouveau président du COSIM. Effectuer le hajj, le pèlerinage musulman, c'est le rêve que caresse tout croyant à l'islam. Ce rêve ne pourra pas se réaliser cette année pour les 10 000 candidats ivoiriens au voyage. La raison, la décision donnée par l'Arabie saoudite, pays hôte du hajj, de limiter le pèlerinage musulman cette année à 60 000 résidents sur le territoire saoudien. Un principal motif donné, la persistance de la pandémie de la Covid-19, une décision lourde de conséquences pour les pèlerins du monde entier comme ceux de Côte d'Ivoire qui y sont désemparés. Le préjudice est important pour les opérateurs et organisateurs privés de voyages. Des pertes chiffrées à des centaines de millions de francs CFA, des emplois sont même menacés de disparaître. Mahmoud Traoré. Tout était prévu pour que le premier vol transportant les candidats ivoiriens au pèlerinage musulman décolle d'Abidjan pour l'Arabie saoudite le 25 juin prochain. Hélas, ce vol prendra encore une année de retard suite à la décision prise le 12 juin dernier par les autorités saoudiennes de limiter le hajj 2021 à seulement 60 000 candidats pèlerins résidant sur le territoire saoudien. C'est vraiment regrettable pour nous tous. Nous avions l'espoir que, quel que soit le nombre, certains de nos compatriotes pourraient participer au hajj cette année. La nouvelle du 12 juin nous a tous surpris. Surpris, car l'espoir était pourtant nourri, surtout que les frontières saoudiennes s'étaient ouvertes au convoi ivoirien parti effectuer le petit pèlerinage lors du dernier mois de Ramadan. Surpris également parce que la partie ivoirienne s'attelait à conformer ses candidats aux critères initialement édictés par l'Arabie saoudite pour le pèlerinage 2021. Il fallait pour chaque pèlerin être âgé de 18 à 60 ans, ne pas souffrir de maladies chroniques et avoir reçu les deux doses du vaccin contre la COVID-19. Par la voie de la Direction générale des cultes, le gouvernement ivoirien prend acte de la décision des autorités saoudiennes, une décision motivée par le risque de propagation de la COVID-19, dans le sens où chaque session du pèlerinage en Terre sainte mobilise en moyenne 2 millions de personnes. Inscrits en 2020, les 10 000 pèlerins ivoiriens devront encore attendre au call center du commissariat du Hajj. Chaque appel entrant est synonyme de préoccupations posées. C'est impossible. Oui, oui. Donc, quelles sont les procédures pour nous faire rembourser dans le cas où je voudrais que vous nous rendissez mon argent ? D'accord. Ce qu'on m'a fait, vous allez vous rendre au commissariat du Hajj. Et nous vous donnerons la procédure à ceux. Pour les candidats déjà inscrits, pas de soucis à se faire. Il reste prioritaire pour le prochain Hajj. Ce n'est pas la seule mesure prise par la Direction générale des cultes afin de rassurer les futurs pèlerins. La possibilité de rembourser les frais d'inscription à ceux qui le souhaiteraient. La prise en charge des consultations médicales pré-pèlerinage des candidats inscrits en 2020 et qui ont été invités en 2021 par le commissariat du Hajj à reprendre les dites consultations. La possibilité de remplacer des candidats décédés ou en situation de handicap selon les conditions arrêtées par le comité de surveillance. Accomplir le Hajj étant les cinq piliers de l'islam, tout croyant musulman disposant de moyens financiers et physiques est tenu de se conformer à cette prescription du Saint-Coran. Des conditions que remplit Seydou Diaou, il fait partie de 3 000 personnes désireuses d'effectuer ce voyage sain par le soin des agents spécialisés. Loin d'être abattu, Seydou prend avec foi la décision des autorités saoudiennes. Nous sommes des croyants. Le véritable croyant, c'est patienter et être endurant dans l'épreuve. Quand on est croyant, ce n'est pas seulement les bonnes choses, c'est aussi les épreuves. Quand vous avez les épreuves, vous devez patienter et prier à Allah pour qu'Allah facilite. Moi, je veux partir. Remboursement, ce n'est pas l'argent qui compte. Ce n'est pas l'argent. L'argent n'est rien. Tout est dans la main du jeu. La décision de ne pas se faire rembourser est en quelque sorte une bonne nouvelle pour le gérant de l'agence. Pour autant, son entreprise qui tire l'essentiel de ses revenus d'un voyage cultuel en terre sainte d'Arabie saoudite s'apprête à vivre une deuxième année de galère. Compte tenu de la pandémie, le quota a été revu à la baisse et passait de 390 à 226 pédéras. Pour l'année 2021, maintenant, le coût du âge dans notre agence est de 3 850 000 pour chaque pèlerin. Vraiment, pour nous, c'est une bonne charge pour nous parce que plus de deux ans, pas d'activité. Et quand c'est comme ça aussi, il y a des charges internes qui sont là. La pression des pèlerins, la pression des parents, des pèlerins, c'est un peu compliqué. La situation est quasi préoccupante pour la vingtaine d'agences exerçant dans ce secteur. Leur fédération lance un cri de cœur. Notre fédération, la FASATSI, regroupe 21 agences et sociétés confondues opérant dans le domaine du HADJ. Et aujourd'hui, avec le report du HADJ dans ces deux éditions, nous avons subi un préjudice énorme qui peut s'estimer à des centaines de millions. Outre les pertes économiques, le business des agences privées du HADJ génère 160 emplois directs et 1 500 emplois indirects. HADJ 2021, pèlerins et opérateurs dans le désarroi, un sujet signé Mahama Traoré. Et loin du désarroi, des pèlerins musulmans capent sur un autre terrain, celui de l'agriculture. Après l'usine de transformation du café, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Kobbena Kwasi Adjoumani, a visité le site du centre d'expérimentation des pépinières de café de Zambakro. Objectif, s'imprégner des résultats des expérimentations des pépinières de café, le café dont la production annuelle est en baisse ces dix dernières années. Jean-Jacques Koumé. Au centre de recherche et développement de Zambakro, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural s'est focalisé sur le centre d'expérimentation des pépinières de café. Ce produit connaît une baisse de sa production. Selon les statistiques du Centre national de recherche économique CNRA, de 370 000 tonnes en 2000, on est passé à environ 83 000 tonnes en 2020. Les résultats des recherches présentés par les différents experts du centre sont encourageants. Sur 19 variétés de café testés, on note une tolérance à la CHCRS et une hausse du rendement à l'hectare. Nous avons testé des variétés en zone de transition, notamment au niveau de la station agronomique à Zambakro. Nous avons testé également ces mêmes variétés en région forestière, notamment au niveau de la station de recherche agronomique du CNRA d'Ivo. Il y a des artistes qui se comportent très bien dans ces deux environnements. Donc, l'espoir est permis. Et même en zone de transition, on peut avoir plus de deux tonnes de café vert par hectare avec les variétés que nous avons pu identifier, sélectionner dans le cadre de nos programmes de sélection. Des résultats qui donnent de l'espoir aux planteurs et à l'État dans sa politique de culture du café. Penser donc aux producteurs en leur permettant de disposer des plants vraiment capables de donner du bon fruit, on ne peut que les saluer et les féliciter. En tout cas, je pars satisfait de cette visite. Aujourd'hui, je suis venu, je trouve que c'est extraordinaire parce qu'il y a les plants, il y a tout ce qu'il faut vraiment pour permettre à nos producteurs de faire du bon travail. Un programme de réplantation du café est à l'étude avec l'appui des centres de recherche. Objectif, relancer la production locale du café dans les prochaines années. Et sortons des pépinières de café toujours dans les pages de l'actualité, la Covid-19. La maladie est encore présente dans notre pays à suivre l'évolution de celle-ci en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré hier vendredi 18 juin 2021 34 nouveaux cas de Covid-19 sur 2 895. Échantillons prélevés, soit 1,2% de cas positifs, 20 guéris et 1 décès. à la date du 18 juin 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 48 07 cas confirmés, donc 47 366 personnes guéries, 307 décès et 334 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 684 588. Le 17 juin, 3 876 doses de vaccins contre la Covid-19 ont été administrées, soit un total de 722 073 doses administrées. Le ministre de la Santé et de l'hygiène publique de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes âgées de plus de 18 ans à se faire vacciner. Et rappelons-le, la vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. Le maire de la commune de Trageville, François-Albert Amichia, a procédé à une remise de kit débout au dialysé et insuffisant rénault de sa commune. Cette action vise à apporter sa solidarité à ces personnes confrontées à de nombreux problèmes sociaux et fragilisés du fait de cette maladie. le reportage de Estou Touré. 3 000 kits démodialisent pour les insuffisants rénaux et dialysés de la commune de Trageville. Ce don du premier responsable de la commune est un acte de solidarité, de fraternité et d'amour qui vient soulager ces malades confrontés à de nombreux problèmes sociaux. Mes remerciements vont à l'endroit du maire de Trageville et depuis là nous bénéficions des prises en charge des dons de kit chaque année d'une valeur de 5 millions. En tout cas, les dialysés de Côte d'Ivoire par ma voix on lui dit merci. À cause de la maladie on ne travaille plus. C'est un grand soulagement parce que déjà pour avoir l'argent même pour payer les kits c'est vraiment une difficulté. Donc là c'est vraiment un soulagement, un ouf quoi. occasion pour Albert-François Amicha de relever l'importance de l'acte posé et de lancer un appel. Ce soutien qui peut être matériel, moral ou psychologique est de notre devoir en tant qu'être humain sensible à ce qui touche notre prochain mais aussi et surtout au président des dialysés pour en appeler à une mobilisation de tous particulièrement à ceux du secteur privé de la société civile des populations pour une assistance plus accrue des dialysés et des insuffisants rénaux. J'ai foi que nos efforts conjugués pourront leur redonner de bonnes perspectives et leur permettre de continuer à vivre sereinement malgré les difficultés qu'ils en durent au quotidien. François-Albert Amicha en a profité pour exhorter les populations à se faire dépister en vue de prévenir la survenue de cette pathologie mortelle. Et justement nous allons également parler de la lutte contre la dépendance à la drogue. L'espoir se dessine. Le gouvernement a décidé de vulgariser une nouvelle thérapie qui permet de mettre fin la dépendance à la drogue. Cette thérapie consiste en l'utilisation de la méthadone. Cette méthode semble-t-il fait ses preuves. Cette nouvelle stratégie thérapeutique a été expérimentée en une phase pilote au centre d'accompagnement et de soins en addictologie à Marcory par une ONG dénommée Espaces Confiance. La cérémonie de lancement officiel de cette thérapie s'est tenue au centre d'accompagnement et de soins en addictologie à Marcory. Franck Coadio. Par cette délivrance du premier dose le directeur du cabinet du ministre de la santé de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle la Côte d'Ivoire lance la méthadone comme nouvelle stratégie thérapeutique pour les usagers des drogues dures à savoir l'héroïne la cocaïne le crack et du sel dite injectable sur toute l'étendue du territoire national. Une nouveauté dans la prise en charge globale des usagers de drogue. Le produit qui est lancé aujourd'hui par le ministre de la santé va les aider à sortir de leur emprisonnement au niveau de la drogue. Les personnes qui vont fréquenter ces centres de prise en charge vont quitter de façon progressive le milieu de la drogue. La phase pilote exécutée par l'ONG espace confiance au centre d'accompagnement et du soin en addictologie CASA a permis de tester l'efficacité de la méthadone. Ce médicament dont la dose journalière selon les usagers des drogues et spécialistes apporte beaucoup de changements. Depuis j'ai commencé à prendre la méthadone et c'est plus dans la cocaïne et l'héroïne. Le traitement nous permet bien sûr de sévrer le patient et l'amener à ne plus avoir les envies compulsives qui l'amènent à aller consommer de l'héroïne. La nouvelle stratégie thérapeutique pour les usagers des drogues bénéficie de l'appui technique et financier des partenaires tels le Fonds mondial et médecins du monde et les rassure de leur engagement soutenir le gouvernement dans sa lutte contre la drogue. C'est l'aboutissement d'un long travail d'influence et de plaidoyer pour permettre que la Côte d'Ivoire soit un des pays précurseurs en Afrique avec quelques autres à mettre en place des thérapies de substitution aux obséacés et l'arrivée de la létadone. Le problème de drogue représente un problème de santé publique en Côte d'Ivoire et tout ce qui peut contribuer à apporter une solution durable à ce problème est le bienvenu. L'usage de la méthadone et de la vie des spécialistes une avancée importante dans la réduction des risques de morbidité et de mortalité liées à l'usage des drogues dures. Direction l'ENS où la 54e promotion des élèves de l'école normale supérieure a effectué sa sortie promotion baptisée du nom de leur parrain Adama Diawara ministre de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique. La cérémonie de baptême a eu lieu au sein de l'établissement logé à l'université Félix Fouette-Boigny de Kokodi. Le reportage de Jeannatoubé. Le baptême de la 54e promotion consacre le retour à la normalité à l'école normale supérieure. Ce sont 2 995 normaliens et normaliennes en futurs enseignants des collèges et lycées et également futurs éducateurs qui ont choisi pour devise esprit d'équipe fondée sur la vérité, l'humilité et la rigueur. Ils promettent d'honorer leurs parrains, le ministre Adama Diawara, dans tous les actes de leur vie professionnelle. Nous sommes les enseignants, nous avons reçu une formation de qualité, donc nous pensons être vraiment prêts pour rehausser l'image de notre école en mettant simplement en pratique ce que nous avons reçu comme compétence. Passage de flambeau entre la 54e et la 55e promotion marque la continuité à l'école normale supérieure. Les étudiants qui y entreprend un concours sélectif bénéficient d'une formation et de l'encadrement de qualité grâce à des enseignants dans le sens de la responsabilité, l'engagement au travail et la solidarité ont été relevés par le directeur général de l'ENS. Tous partagent les valeurs dites normaliennes qui font le prestige de l'institution. Dans l'exercice de vos fonctions vous devrez faire preuve de réalisme le réalisme nécessaire pour trouver des solutions appropriées aux problèmes que les élèves ne manqueront pas de vous soumettre ou de vous poser. Dans un pays où les besoins en éducation sont encore considérables vous aurez l'impérior de voir de faire preuve d'abnégation pour rendre l'école performante. Les 55e et 56e promotion de l'école normale supérieure attendent leur tour de baptême dans une atmosphère de décrispation et de sérénité retrouvée. L'ENS selon son directeur général encourage le développement d'un esprit de famille. Voilà et loin du culte des valeurs normaliennes la direction de la promotion de la famille a organisé l'édition 2021 des rendez-vous de la famille occasion de faire le point sur le programme d'assistance aux familles vulnérables en période de crise sanitaire environ 300 000 familles ont bénéficié d'allocations familiales sur l'étendue du territoire. Patricia Mouetia Représentant du ministère de la femme de la famille et de l'enfant ministère de la solidarité de la lutte contre la pauvreté acteur de la santé et population tous au rendez-vous de la famille pour évaluer les acquis du projet filet socio-productif et l'impact de la COVID-19 sur les familles perte d'emploi diminution de ressources financières conflits conjugaux ces effets de confinement ont conduit vers la vulnérabilité des populations pendant la COVID-19. Par rapport à la riposte à la COVID-19 au niveau du ministère de la femme de la famille et de l'enfant nous avons mené plusieurs actions notamment les actions de sensibilisation à travers des campagnes de sensibilisation aux mesures barrières nous avons même produit et réalisé un film institutionnel pour sensibiliser les populations notamment les familles sur les mesures barrières. nous avons mené des activités de formation. Pour Edith Kouassi la pandémie à COVID-19 est encore présente elle a aussi invité à la vigilance et à se faire vacciner. Au niveau de la Côte d'Ivoire nous avons une tendance à la baisse des nouveaux cas ce qui est à saluer mais nous disons prudence 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 En 2013 l'État initie le projet filet socio-productif en vue d'assister les familles les plus démunies à ce jour grâce à ce projet le niveau de vie de plus de 230 000 ménages sur l'étendue du territoire ont été améliorés. Madame la ministre a pour ambition de renforcer la dimension de l'inclusion économique et sociale de ces ménages bénéficiaires et de mener à ce qu'on puisse renforcer davantage leur résilience et leur permettre de mieux résister au choc avenir. Cette édition des rendez-vous de la famille marquée par des pannels et débats a levé le voile sur les actions du gouvernement depuis l'avènement de la pandémie à coronavirus. L'empaillage clandestin on en parle dans cette édition l'activité illégale continue de sévir en Côte d'Ivoire dans la région du Humboldt le fléau qui gagne du terrain interpelle les autorités à l'initiative du préfet de région le ministère des mines du pétrole et de l'énergie à travers sa représentation régionale animée une conférence pour raviver les efforts de lutte Kader Sogodogo Pollution de l'environnement source de maladies pour l'homme et les animaux voici quelques mots liés à la pratique de l'empaillage clandestin à cela il faudra ajouter le pillage du sous-sol à l'instar de nombreuses régions de Côte d'Ivoire le Humboldt connaît cette pratique néfaste à la salle de conférence de la préfecture de région une conférence à l'initiative du préfet de région a permis à la direction régionale des mines du pétrole et de l'énergie de dresser un tableau il est sombre nous voulons impliquer tout le monde parce que les effets néfastes de l'empaillage vont être subis par tout le monde c'est pas ceux qui en profitent aujourd'hui qui vont payer les pots cassés des mains il y a quelques individus qui pensent qu'ils en profitent peut-être mais les effets néfastes vont nous revenir au visage à nous tous et nous tous nous allons en subir la vision de Kouamé Bikalou préfet du Ambol est claire mettre fin à l'empaillage illégal à travers des solutions innovantes il s'agit surtout d'encadrer cette activité parce que on leur a expliqué que le gouvernement aujourd'hui encadre l'activité quand vous aimez l'empaillage il y a des voies illégales pour exercer l'activité donc ce sont ces voies là que nous sommes à télé à leur montrer de telle sorte qu'on sorte de la clandestinité les regards sont tournés vers Thomas Kamara le ministre des mines du pétrole et de l'énergie la volonté sur place existe Katiola Dabakala et Niakaramandougou veulent stopper leur baillage clandestin reportage et c'est sur cette information que se referment les pages de cette édition merci de nous avoir suivis je vous retrouve ce soir à 23h pour la dernière édition de la journée Dieu garde la Côte d'Ivoire à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021